Oui, la famille Bardou, Emmanuel, Guylain, leurs enfants et leurs chiens. Alors Emmanuel, elle est ingénieur scientifique et Guylain est plongeur. Ils ont créé un programme d'exploration sous-marine, Under the Pole, pour étudier les écosystèmes sous-marins, pour voir dans quelle mesure ils sont impactés ou préservés des interférences humaines, comme la pollution ou la surpêche. Et leur mission, en fait, elle est de faire de la recherche, de la sensibilisation à la protection de la biodiversité et de l'innovation dans les techniques d'exploration sous-marine. Et donc, ils font ça en famille ? Oui, ils partent toujours en famille, en fait. L'exploration sous-marine, c'est leur mode de vie. Ils ont la chance de faire de leur passion un métier et même une quête, découvrir et faire connaître les mystères de l'océan, dont 90% sont encore inexplorés. Ils sont revenus il y a quelques temps d'une mission au cours de laquelle ils ont vécu trois ans en Polynésie. Ils travaillent avec les acteurs locaux et les échantillons qu'ils ont recueillis sont encore analysés dans les laboratoires du monde entier. Et ils sont revenus il y a quelques temps de cette mission et ils sont déjà, non, d'une mission en Polynésie, pardon. Ils sont déjà repartis, pardon, pour une autre mission. En gros, ils n'arrêtent pas, quoi. Voilà, ils n'arrêtent pas. Voilà, c'est ça. Et là, ils sont repartis pour une autre mission, Under the Pole 4, avec une halte prévue aux Antilles et peut-être à Saint-Pierre-et-Nickelon. Et Pierre Lacombe et Nordin Benzman les ont rencontrés au départ à Concarneau-Regardie. Ce matin, tout le monde est sur le pont. Je suis en train de passer en revue tout ce qui est stocké pour juste voir si, tiens, on n'a pas oublié quelque chose. Tiens, on ne peut pas rajouter quelque chose auquel on n'avait pas pensé. Nous sommes à quelques heures du départ de la première expédition d'un vaste programme des Nations Unies pour la connaissance et la préservation des océans. Première étape, le pôle Nord. C'est l'île principale de l'archipel du Svalbard qui est tout au nord de l'Europe, à peu près à 1000 km au nord du nord de la Norvège. Voilà, donc c'est un peu loin, c'est polaire. Ce sera ensuite les Canaries, un climat plus tempéré. Demain, l'année prochaine, les Caraïbes, avec notamment la Martinique, la Guadeloupe. Et puis peut-être que derrière, l'itinéraire n'est pas complètement fait, mais on remontera peut-être par Saint-Pierre-et-Nickelon. Il y a trois ans, en Polynésie, ils ont plongé plus de 1000 fois dans les eaux du Pacifique et se sont enfermés dans une capsule pour observer les coraux, trois jours sans remonter à la surface. On est partis avec une connaissance presque proche de zéro sur les coraux profonds en Polynésie française. Et on a fini après un an avec la banque de corail mésophotique la plus importante au monde, avec la récolte du corail mésophotique le plus profond du monde dans l'archipel des Gambiers. Donc oui, on a vu à quel point c'était efficace. Guylain, Emmanuel et leurs deux enfants, Robin et Tom, rejoindront l'équipage de la Goélette un peu plus tard. Quatre mois dans les eaux glacées de l'Arctique avant de descendre plus au sud et retrouver des eaux plus tempérées. Ce programme scientifique en famille va durer dix ans. Laurence, les cruciverbistes doivent connaître, mais à mon avis, les novices comme moi, non. Des coraux mésophotiques, vous expliquez ce que c'est ? Oui, alors ce sont les récifs tropicaux et subtropicaux qui vont entre 30 et plus de 150 mètres de profondeur. Alors il faut quand même savoir à quoi ça sert. Les scientifiques pensent que ces coraux mésophotiques pourraient servir de source potentielle pour réensemencer ou reconstituer les récifs d'eau peu profonde, abîmée. Merci beaucoup Laurence.